C'est en redescendant du sommet d'Artouste que le K4 a quitté la piste en manquant un virage en épingle pour dévaler sur plusieurs dizaines de mètres. Les deux passagers décédés sont le chef de chantier de l'entreprise Sokabat et le responsable de la maintenance sur le site d'Artouste pour altiservices originaire de la vallée. Un choc terrible pour la station Saloise et son directeur. Les deux hommes des trentenaires étaient expérimentés et connaissaient parfaitement les lieux. Ces deux personnes sont parties pour effectuer les contrôles qu'ils font régulièrement sur l'écoulage de béton, sur les vérifications de ferraillage. Et puis en descendant, ils ont manqué une épingle sur le sommet de la piste et leur voiture est partie. J'en sais pas beaucoup plus. C'est des gens habitués des chantiers, habitués à la montagne, habitués aux pistes, habitués à tout ça. L'accident s'est produit en fin de matinée. Les ouvriers de Sokabat l'ont appris progressivement. Bouleversés, ils n'ont pas souhaité s'exprimer. L'employé d'une autre société travaillant sur site a croisé les deux hommes ce matin. Lui aussi était très touché. Ça refroidit. Je ne le connaissais pas tant que ça. Je l'ai vu quelques fois. On a travaillé déjà ensemble. Ce n'est pas évident de voir le truc pareil. Vu le contexte, les travaux sur la nouvelle télécabine d'Artouste ne devraient reprendre que lundi prochain. Un chantier qui restera profondément marqué par cet accident mortel. Sous-titrage Société Radio-Canada